Salut les filles, c'est Rettini. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo coiffure. Donc je vais vous faire 3 coiffures rapides. Ce sont des coiffures très simples à faire que je me fais quand je n'ai pas le temps de faire des coiffures élaborées. Et ce qui est pratique, c'est que ce sont des coiffures que je peux garder plusieurs jours sans avoir l'impression d'être mal coiffée. Donc c'est parti ! Là sur les cheveux, j'ai fait en fait des grosses vanilles. Après avoir fait mon shampoing, question de ne pas laisser mes cheveux séchés à l'air libre pour ne pas qu'ils shrinkent beaucoup. Donc aussi pour qu'ils soient plus faciles en fait à coiffer. Donc généralement c'est ce que je fais après mon shampoing pour faciliter le coiffage. Donc ici je vais directement faire mes petites coiffures sur ça. La première coiffure, c'est celle que j'ai le plus portée cette année. En fait c'est une coiffure que quand je fais, les gens ont l'impression que j'ai coupé mes cheveux parce qu'ils sont beaucoup plus courts en fait. Mais elle est tellement simple à faire que j'adore quoi ! Je vais commencer par sectionner une frange à l'avant. L'arrière je vais simplement tenir dans un chignon. Alors j'aime bien que mon chignon soit très très haut. Donc je le relève le plus haut que je peux. La frange c'est là qu'il m'amuse en général. Donc je varie un peu pour faire ce que je veux. Je m'amuse en fait à avoir plus ou moins de volume. J'essaie de donner une autre forme à mon visage avec ça. Donc c'est vraiment comme je le sens. Et ça dépend aussi de la texture que j'ai en fait en ce moment là de mes cheveux. Donc si j'ai les cheveux beaucoup plus shrinkés, je vais juste faire un pompadou comme ça. Donc les cheveux bien rentrés. Et puis si j'ai les cheveux qui sont un peu plus détendus comme ça, je vais faire une grosse frange sur le côté. Et ce qui va me donner un pompadou mais avec beaucoup plus de volume. Donc je vous montre de quoi je parle. Bon c'est plus facile quand je suis devant une robe mais là. Je vais essayer là. Je vais simplement mettre une pince. Donc vous voyez c'est une coiffure très simple, très rapide. En même temps ça donne une certaine élégance, un certain caractère en fait à la coiffure avec cette frange un peu déstructurée. Et donc comme je le disais c'est une coiffure que je vais garder pendant, je peux garder pendant une semaine en fait. Je vais juste mettre mon foulard le soir au dormi. Et quand je vais vouloir hydrater mes cheveux, je vais juste passer un peu de lait capillère sur mes pointes, un peu de crème. Ou encore je vais défaire ma frange, je vais rapidement l'hydrater, je vais faire une grosse vanille. Et le lendemain défaire et puis remettre en place. C'est très très rapide. Donc c'est une coiffure que j'ai portée beaucoup 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 cette année. La deuxième coiffure c'est en fait une frange, une sorte de banane en fait sur le côté. Et puis on a un pouf de l'autre côté. Donc c'est une petite coiffure super mignonne je trouve. Et tout comme la précédente on a juste besoin d'un élastique et d'une pince et le tout est joué. Et pareil elle se fait en moins d'une minute. Donc voilà je vais diviser, enfin faire ma frange mais de façon elle n'a pas besoin d'être super super clean. C'est des trucs très rapides qu'on se fait. Et puis on réserve l'arrière. Je vais former une banane assez lâche donc je ne serre pas trop. La petite banane sur le côté. Et je mets une pince. Alors ce que je fais, le restant de cheveux ici je vais essayer de le mélanger comme ça avec les autres cheveux. Pour pas qu'ils soient là comme ça tout seul. Donc je mélange et puis je vais le cacher en fait. Et très rapidement je vais former un petit chignon sur le côté. Donc voilà c'est une coiffure une fois de plus très rapide et élégante. Et qui garde une certaine classe, une certaine finesse. Et voilà je ne me tracasse pas trop. Je peux la mettre pour aller à une petite fête et tout ça. Je suis tranquille. J'aime bien. La troisième coiffure je vais relever mes cheveux tout vers le haut. Et je vais mettre un grand élastique pour les tenir. Alors j'ai choisi un grand élastique comme ceci et pas le petit élastique ou le fil. Parce que je ne veux pas que les cheveux soient tous attrapés comme ça en un en fait. On veut qu'il y ait une certaine... Il y ait de l'espace au milieu. Non je vais m'arrêter là. Je ne vais pas plus remonter que ça. Et maintenant on va simplement replier comme ceci les cheveux pour faire un petit chignon. Donc on va cacher nos pointes en fait. Je vais travailler comme ça avec les doigts. Jusqu'à obtenir la forme que je souhaite. Une fois les cheveux bien rangés ça donne ça. Donc le résultat n'est pas hyper net. Mais c'est aussi le but de la coiffure. En fait une coiffure rapide. Un peu froissée. Mais qui garde quand même son élégance. Enfin du tout. Voilà les filles c'était la vidéo de mes coiffures rapides du moment. De cette année en fait parce que c'est ce que j'ai porté le plus cette année-ci. Et j'espère que ça vous a donné des idées. Que ça vous a inspiré. Et que vous allez les reproduire. Voilà je vous fais du gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye ! J'ai contact ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501